Bonjour à tous, aujourd'hui je m'interroge quel est le meilleur combo image-son pour un POV. A la fin de cette vidéo, je vous donnerai mon avis qui va être une belle, une grande surprise. Allez, je vous emmène tester ça, c'est parti ! Je vais faire une sorte de POV avec mon Fuji X100V, le petit chouchou des TikTokers, la GoPro 10, la GoPro Insta 2, ainsi que ma One RS 1 inch. On va se balader et on va comparer le son, évidemment, de chacun de ces éléments, mais aussi voir un peu quelle est la meilleure image. Tout ça est filmé par Rajat qui est devant moi avec le Q3. Allez, c'est parti, on y va ! Là, j'ai allumé les trois caméras, on va essayer de comparer ce qu'est le mieux en marchant. On est parti ! Donc ok, je me balade avec le petit Fuji X100V, vous voyez. Petite attache ici au poignet, l'idée c'est de voir la stabilité, je marche tout à fait normalement. Bref, j'ai trois caméras pour vous montrer ce que je fais, c'est assez rare. Et là, ne vous inquiétez pas, parce qu'en ville, même lorsque vous filmez, personne, je dis bien personne, ne regarde ce que vous faites. Les gens sont où sur leur téléphone ? Voilà, on est aux tuileries, c'est une petite foire. Donc les gens, là je suis avec le 35 ici sur le Fuji, c'est l'équivalent d'un 35. Donc moi je suis plus 28 mm avec mon Leica Q3, ce qui me permet, évidemment, oui, là je peux regarder ça, je m'arrête, et j'attends de voir qu'est-ce qui est de sympa à photographier. On va essayer de choper une image au moins. Le but de cet exercice, c'est simplement d'écouter le son, alors là, par exemple, de la GoPro 10, ici, maintenant, Insta360 2, sachant que la 3 apparemment a un micro supplémentaire, ce qui devrait être meilleur. Oui, là par exemple, voilà, là je fais juste le petit tour, le but c'est pas de faire la grande photo, vous voyez, moi, mon réglage est toujours le même, un petit réglage autour du millième de vitesse ici, vous voyez, c'est assez facile, millième de vitesse, avec les ISO totalement automatiques, voilà, quand vous voyez les gens en train de se photographier, et bien, ça va être sympa, ça va être le tour, comme ça, ils auront leur belle photo, vous voyez. Petite photo de la roue, pour voir ce beau ciel, bon, je préfère quand il est un peu moutonné. Vous voyez, là, c'est le côté très immersif, du pi ouvi, vous voyez, la petite fille qui est là, c'est assez joli, ce qui est en train de se passer, je vais essayer de la dépasser, sa maman, ça, ça doit être Joséphine, vous voyez, vous venez d'entendre parler, ça va Joséphine, comment ça va Joséphine, voilà, là, vous voyez, les deux là, on ne se foutera absolument pas, que je viens de les photographier, et filmer surtout, entre les deux, on va accélérer, ça, c'est les aléas de la photo de rue, la street photo, c'est simple, comme dirait, je pense que c'est Douano qui a dit ça, et la photo de rue, se gagne avec du temps perdu, vous voyez, l'idée, c'est de savoir exactement, comment partir de manière simple, alors là, vous allez trouver ça très, très, très compliqué, mais c'est pour l'essai, normalement, une bonne caméra discrète, avec un skin comme ça, personne ne vous regarde, évidemment, là, c'est déjà un peu plus voyant, et alors là, la 360, ça vous permet de vous balader, un peu partout, en haut, en bas, attention, Raja va se faire écraser, allez, on rentre à la maison, voilà le studio, bienvenue à la maison, voilà, avant de vous donner mon avis, ces images ont été traitées, et talonnées en post-probe, voyons ensemble maintenant, les tops, et les flops, de chacune de ces caméras, commençons par la Go 2, alors évidemment, la taille, c'est la plus discrète, l'image est correcte, le son est très surprenant, par contre, alors l'autonomie, elle m'a lâché au bout de 15 minutes, donc, pouce, passons maintenant à la GoPro, c'est la GoPro 10, alors c'est une valeur sûre, on a l'habitude de l'utiliser, avec le Volta, petit micro, et autonomie renforcée, en termes de taille, elle est correcte, en termes d'image, elle a fait ses preuves, plutôt bien, par contre, en tant que son, c'est vraiment, elle est largement au-dessus de la Go 2, et pour finir, l'Insta, One RS, un pouce, alors, qui dit un pouce, évidemment, pour moi, c'est mon avis, la qualité de l'image, elle est au-dessus du lot, le micro de la 360, est moins bon, que la GoPro, parce qu'il prend beaucoup, beaucoup le bruit ambiant, on a parfois du sous-titrer, tellement ma voix était derrière, perdu au milieu de la foule, l'encombrement, il est correct, mais elle a un atout, que les autres n'ont pas, c'est qu'on peut y adjoindre, je l'ai montré ici, un micro, un DJI, directement plugé, en plus créativement, là, vous avez un angle qui s'ouvre, vous pouvez le chercher à gauche, à droite, en haut, en bas, même dans votre demi-sphère, et là, créativement, on ne fait pas beaucoup, pour un Piouli, je dirais que là, c'est pousse en l'air, la vraie surprise, c'est cet Insta, que je n'avais jamais utilisé, en Piouli, qui reste pour moi, la meilleure des trois. Sortez, faites des images, éclatez-vous, à bientôt.